Yo ! Voilà comment ça se passe en ce moment en France. Comme vous avez pu entendre, il y a eu des attentats hier, donc le 14, c'est désolant. Depuis 2015, nous avons eu 6 attentats en tout en France. Je ne vous parle pas de Charlie Hebdo, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé samedi. Je trouve ça lamentable, une lâcheté, mais un truc de fou. On dit que soit disant que ce serait un Français qui aurait fait ça, je n'y crois pas. Ou alors c'est un mec, il a eu le cerveau retourné. Aujourd'hui, mon gars, tu as fait ça et tu te retrouves où ? Tu te retrouves que tu es peut-être en poussière et puis que ça t'a amené à quoi ? Si t'as amené, t'as tué presque 200 personnes, t'es content ? Toi et tes potes, vous êtes contents ? Ben excuse-moi, mais ce n'est aucune morale, aucune... Pour moi, c'est une lâcheté de se tuer comme ça devant des gens. Il y avait des enfants, ça sert à quoi ? À vous faire revendiquer ? Le truc qui est tellement bête, c'est que vous faites ça et puis vous savez très bien que derrière, vous allez avoir des retombées. Ça veut dire que c'est vos familles à vous, c'est votre peuple à vous qui va prendre derrière. Et c'est ça que je ne comprends pas. Vous voulez faire les trucs, vous voulez vous revendiquer certaines choses et vous pensez qu'en tuant des gens, ça va revendiquer ? Ça va revendiquer quoi ? Oui, ça, 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 pour faire parler, ça va faire parler. Mais dis-toi une chose, dent pour dent, œil, œil, pour œil, dent pour dent. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire tout simplement que tout ce que tu vas nous donner, tout ce que tu nous as donné, tu vas te le reprendre. Tu vas te le reprendre dans la tronche. Et là, le pire, c'est que tout le monde va prendre dans la tronche. Tout le monde. Les gens, le peuple, il va s'énerver. Et même des innocents, ils vont tomber. Et c'est ça le truc. Vous faites des trucs, vous pensez que c'est bien, mais vous savez très bien qu'au fond de vous, ce n'est pas bien. Parce que vous savez très bien que les gens qui vont être derrière, ils ne vont pas se laisser faire. Et c'est votre peuple à vous qui va prendre. Malheureusement, ça va être comme ça. Est-ce que vous croyez quoi ? Vous croyez qu'on va se laisser faire comme ça ? On va dire, bon, allez, c'est bon, on les laisse. On n'est pas si lâches que ça. On est peut-être lâches sur pas mal de choses, je le reconnais. Mais on n'est pas lâches à ce point-là, quoi. On est d'accord ? Donc, vous pensez que vous êtes puissants ? Bah, écoute, tant mieux pour vous. Moi, je pense que vous n'êtes pas puissants. Moi, je pense que c'est de la lâcheté de votre part. Parce que moi, personnellement, mettre des bombes, tuer des enfants, ben, excusez-moi. Après, on pourra dire, ouais, la France, elle a fait ci, la France a fait ça. Pour l'instant, la France, elle fait énormément de choses dans le sens où elle aide énormément les gens. Tellement qu'elle aide les autres, qu'elle n'aide même pas nous. Déjà, elle devrait nous aider nous avant d'aider les autres. Et le pire, c'est qu'on aide les autres, mais c'est nous qui prenons dans la gueule. Et ça, par contre, c'est inaccessible. Alors moi, je pense que si M. le Président, il y a un peu de logique aujourd'hui, et ben, qu'il arrête tout, qu'il n'aide plus personne, et puis qu'il n'aide que nous, et qu'on renforce, qu'on renferme nos, comme ils disent, là, qu'on ferme nos frontières, qu'on surveille à fond, et puis que c'est terminé. Les aides, terminé. On n'aide plus personne, que nous, d'abord. Vous voyez ? Ça, c'est mon point de vue. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, aujourd'hui, j'ai juste une chose à dire, c'est que je suis vraiment sincèrement désolé pour ce qui s'est passé à Paris, pour tous les Parisiens. Je suis avec vous, les gars, à Paris. Condoléances à les personnes qui sont décédées, donc à leur famille, pour le chagrin qu'ils ont aujourd'hui. Aux personnes qui sont blessées, si elles regardent ce message, ben écoutez, franchement, je suis avec vous. Ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier ce qu'il se passe pour vous. Ça me fait chier que vous avez peut-être perdu quelqu'un de cher. Ça me fait vraiment chier, quoi. Et aujourd'hui, ben, mon cri, il est là, quoi. Il est que c'est la merde. Et on a deux solutions. Ou alors on fout plein la gueule, ou on dit rien, et ça va continuer. Ben, le problème, c'est que ça donne des voix, ça. Ça donne des voix à Marine Le Pen. Ben, écoutez, si c'est ça vraiment que vous voulez, ben, vous l'aurez, hein. Vous aurez Marine Le Pen, et puis quand elle sera au pouvoir, et puis vous comprendrez ce qui se passe, quoi, à ce moment-là. Puis c'est tout, hein. Marine Le Pen, elle va prendre le pouvoir, elle va fermer tout, elle va dire tout ce qu'elle a dit, là. Et puis, ben, peut-être que ça sera une guerre, mais peut-être qu'elle ne vous fera pas de château, quoi. Donc, euh... Euh... Certes, on lui dit qu'elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça, mais bon, pour l'instant, tout ce qu'elle dit, ben, de plus en plus, c'est logique, quoi. Donc, euh... Alors, où c'est provoqué ? Et c'est du voulu ? Ça veut dire que c'est vraiment un truc, euh... On va dire, euh... 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 Politique ? Ça veut dire que, ben, c'est des gens qui ont été payés pour ça. Mais bon, être payé pour se faire tuer, franchement, il faut être... Il faut être un peu taré, quoi. Quoi, bon, bref, euh... Voilà comment ça se passe aujourd'hui en France. C'est la... C'est la merde, c'est les bombes, c'est les attentats, et c'est vraiment, euh... Pas bon. Voilà. Je vous laisse sur ce coup-là.